Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est cette définition. Dans l'ombre, Mouloud Amrouch fait imploser les structures du régime en place depuis 1962. Une nouvelle constitution qui reconnaît le multipartisme est adoptée par référendum. L'Algérie s'engage dans la démocratie. Comme dans les pays de l'Est, on commence à parler de printemps d'Alger. En quelques mois, des dizaines d'associations de journaux indépendants fleurissent, près de 60 parties voient le jour. Des dizaines de journaux sont créés. Tout le monde sort dans la rue, des islamistes à l'extrême gauche. Et puis, aussi, les femmes qui se battent au premier rang. Nous demandons la brogation du code de la famille qui est totalement inconstitutionnelle. Et nous demandons de vivre comme citoyennes libres, égales, en droits et en devoirs avec les hommes, et dans le cadre de lois qui soient constitutionnelles. Et nous demandons de vivre comme citoyens libres, égales, en droits et 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 en droits. Alors, vous voulez remettre en cause ce que Dieu a ordonné aux musulmans ? On n'a pas besoin d'un code de la famille pour nous dire qu'on est musulmans, qu'il faut ceci ou cela. Même si vous allez à l'encontre de l'islam ? Non, je vous dis une chose. Moi, je trouve que l'islam, puisqu'on n'a pas la chériah en tant que la constitution n'est pas chériah, pourquoi alors ramener la chériah uniquement pour les femmes ? Je suis là pour défendre les droits de ces femmes. Mais pourquoi on parle d'islam ? Je suis là pour défendre les droits de ces femmes. Justement, vous êtes en contradiction avec l'islam. Et alors ? Les instructions étaient claires. On ne faisait que limiter les dégâts. On se faisait insulter, évidemment, quotidiennement, sans pouvoir réagir. Et le fait de garder un islamiste dans les locaux de la police, nous conduisait, conduisait certains machins, certains policiers, à des sanctions administratives graves. Donc nous étions pratiquement paralysés. Il était clair que le gouvernement laissait le fils faire ce qu'il voulait. Toute démonstration de force, de violence, etc. Et de violation de la loi. Et de violation de la loi. Alors que le ministère public avait mille et une occasions de saisir certaines déclarations d'Abbesi Medeni d'Eschel qui valaient dissolution du parti. À cette époque, il n'y avait pas d'autorité de la loi. Il y avait une anarchie monstre en Algérie. Chacun se prétendait être le guide de l'Algérie. Les mosquées sont devenues des estrades. On faisait des professions deux fois délirantes, et ainsi de suite. Cela n'existera plus. Quand un type se prétend être un musulman et que se permet d'envoyer des jeunes pour qu'il y ait d'autres jeunes de la même nationalité, ça, ce n'est pas notre islam. On se dit, c'est un musulman. Yannickhadaïs, pourquoi vous faites nous ça ? Je vous remercie de maille de vous, vous êtes en haine de vous, vous êtes en haine de vos besoins, ils ne font pas que leur âge ! On est les pays où les arabes sont moins-slimures, ils ne font pas la famille de la fête ! Ils font la famille de l'hier, ils ne font pas d'échoir ! Je les ai maris de vous, ils ne font pas d'échoir, ils ne font pas d'échoir, ils ne font pas d'échoir, ils ne font pas de la vie ! Je vous remets beaucoup de leurs débats Pourquoi vous vous embrassiez ? Nous y sommes morts Nous nous problemons Nous sommes de vous Pourquoi ces choses ? Nous le faisons des gens Nous les taisons de nous Nous les taisons de nous Sous-titrage FR ? J'ai réveillé et j'ai entendu chuchoter juste à côté de moi et je me suis dit « c'est tout, c'est pas difficile, c'est tout ». Alors je me suis habillé, j'ai vu qu'il avait touché ma porte et je me suis habillé et j'ai attendu. En ce temps, dans les endroits où nous n'avions pas reçu de menaces directes, nous voulions donner ce signe de fidélité à ceux qui nous entouraient et en même temps de confiance dans la protection qu'ils nous offraient par leur sympathie.